Ne pas aller sur le point trop rapidement, je veux le tour d'opportunité, comme cette grenade biotique peut-être de Glister, et des bons dégâts qui sont placés du côté de Liv qui a déjà presque 50% de l'ultimité, mais Glister, Glister ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a glissé, Glister, c'est absolument catastrophique ! Et il y a même qu'il réengage au niveau de ce champ d'immortalité, Liv avec le laser focalisant qui attrape Aline, on l'a foulé ! Non, Glister, pas comme ça ! Pas après tout ce que tu as fait ! Salut à tous, c'est Zaroïd, et c'est surtout le recap du week-end 14 de l'Overwatch League, le tout nouveau rendez-vous que vous propose maintenant, la chaîne YouTube Overwatch League FR ! Le premier numéro vous a plu, alors on continue, avec cette semaine, plein de choses à partager ! L'Asie en folie, avec les gros bras qui calent, défaite de Shanghai Dragons, défaite aussi de New York Excelsior, Paris qui séduit et rebondit face à une bonne équipe de Los Angeles Gladiators, London Spitfire qui rejoue, ce qui n'était plus arrivé depuis le 1er mars, Vancouver la suite, avec un nouveau roster et surtout un nouveau français en Overwatch League, sans oublier le 1er match de Cruz avec Toronto, et la 11ème victoire de Philadelphia Fusion ! Mais d'abord, le match de la semaine ! Et c'est pas simple cette semaine, parce que des bons matchs, il y en a eu ! Et il y a de quoi hésiter entre Shanghai Dragons et Seoul Dynasty, Paris Eternal Los Angeles Gladiators, et Dallas Fuel Philadelphia Fusion ! Mais puisqu'il faut bien choisir, c'est Dallas Philly qui a ma préférence ! Philly sans poco mais avec l'embarras du choix, Philly qui signe une 11ème victoire, 3-1 face à une équipe de Dallas qui me plaît de plus en plus, avec notamment son duo DPS coréen, Dickay et Doha, et sur des compositions dive explosives, des compositions Tracer Sombra, eh bien Dickay et Doha ont été à la hauteur du duo Carpe Issu ! Même chose pour Gamsou, très bon sur Winston face à Sado, et puis si Fury a été meilleur que note, notamment dans son peeling et la gestion de ses autodestructions, selon moi sur ce match, la différence s'est faite au niveau des backlanes. Alarmes et surtout Funny Astro ont été au-dessus de Crimso et Closer. Funny Astro, l'anglais a été élu MVP du match, et il a été particulièrement décisif. Ses timings de mur du son, ses bons positionnements ont très souvent contré les IEM de Doha, et fortement réduit son impact sur Sombra. Closer en revanche a souffert, constamment mis sous pression, et dépassé par le rythme de Philly, le main support de Dallas Fuel a commis trop d'erreurs. Mais tu vois le full haul de Philly sur le deuxième point de la deuxième attaque ? Bon, on va dire que pour mon pronostic, ça peut être un hold-up. Oh, je te l'accorde, mes Closer, qui vient de se faire absolument détruire, alors qu'il avait lancé son mur du son dans les airs, il s'est fait éclater littéralement par Sado, et sa fille, la Delphia Fusion n'en demandait pas tant derrière, c'est le feu d'artifice, l'auto-destruction, ok, parti, il y a eu un beat également, de la part de Funny Astro, qui permet d'avoir un avantage énorme, du côté des Philly Fusion qui n'ont qu'un tiers, et ça y est, c'est fait, Adibou ! Là, c'est fait, Closer, c'est vraiment le... On disait, malheureusement, c'était peut-être le maillon faible, c'était l'homme qui n'arrivait pas à se resynchroniser proprement, et au moment où il utilise son mur du son, il se fait détruire, vaporiser, et du coup, ça annule son ultimate, ses bouclés ne profiteront pas de ce fameux bro-shield. Onzième victoire, donc, en douze matchs pour Philadelphia Fusion, peu importe la meta, peu importe les joueurs alignés, mais cette saison, Philadelphia Fusion ne cesse de m'impressionner. Et pourtant, ce n'est pas Philadelphia Fusion qui remporte le titre d'équipe de la semaine. Dans cette semaine, j'avais envie de mettre Guangzhou Charge, qu'on ne met pas assez souvent en avant. Grosse semaine pour Guangzhou, avec deux bons matchs, une victoire 3-1 contre New York Excelsior, et une victoire également 3-1 contre London Spitfire. Deux victoires, qui arrivent après le 3-0 de la semaine dernière, face à Seoul Dynasty. On n'en parle pas beaucoup de Guangzhou, mais il y a vraiment de la qualité dans cette équipe. Avec notamment Chu, mon chouchou chez Guangzhou. Chu, c'est selon moi l'un des flex-supports les plus sous-cotés de la ligue. Quel que soit le pic, Zenyatta, Anna, Moira et l'état de forme de son équipe, il est toujours performant. Sur Moira, par exemple, face à New York et London, sa capacité à charger rapidement des coalescence a été clutch à plusieurs reprises. Et puis chez Guangzhou, j'aime aussi beaucoup la front-lane avec Ryo et Krong. Ryo d'ailleurs me fait penser un petit peu à Mano, dans le rôle du main tank qui sait tout jouer. Et puis enfin, côté DPS, si Nero incarne la flexibilité, Aileen et Happy sont plus des spécialistes, mais ce qui est parfaitement complémentaire avec la stratégie et les compositions mises en place par Guangzhou Charge, Aileen sur Doomfist et son bras par exemple, et puis Happy sur l'ensemble des héros hitscan. Avec ses trois victoires consécutives et les défaites de New York, Séoul et Shanghai, eh bien Guangzhou devrait terminer top 1 pour la région Asie avant d'attaquer les playoffs en quatrième semaine. Dans le récap de cette semaine 14, Paris Eternal monte aussi sur le podium. Paris qui casse sa série de trois défaites avec une victoire convaincante 3-1 face à Los Angeles Gladiators. Une victoire comme on les aime, avec de l'intensité, du spectacle et puis surtout deux équipes qui te battent bec et ongle. Nos smites et Hanbin sont pour moi les MVP du match, parfaitement complémentaires sur Winston et Diva. Les deux coréens ont dicté le rythme, ils ont donné beaucoup d'espace à Soon et Nico pour s'exprimer. Belle progression d'ailleurs de Nico sur Echo par rapport à la semaine dernière. Il y a encore des progrès à faire, mais on sent qu'il a vraiment bossé dur le perso. Et puis mention spéciale aussi pour la défense très agressive de Paris sur le premier point de Junker Town. Une défense qui va bloquer le pélote pendant deux minutes et forcer Los Angeles Gladiators à s'adapter. Le fruit d'un travail collectif comme en témoigne cette vidéo d'Avala, l'assistant general manager de Paris Eternal. Face à une belle équipe de Los Angeles Gladiators et puis sur un style de composition dive très exigeant collectivement parlant, Paris a réalisé l'un de ses plus beaux matchs de la saison. Et pour fêter ça, nouveau cadeau d'Avala lors de la victoire finale de Paris sur Volskaya. Ce week-end 14 de l'Overwatch League marque aussi la naissance du nouveau roster de Vancouver Titans. Les anciens runaway laissent un vide et des souvenirs plein la tête, mais il ne faut surtout pas comparer. Le nouveau roster a été monté à la hâte avec des joueurs de Contenders, de bons joueurs d'ailleurs, comme la colonne vertébrale de Second Wind, une équipe en Contenders aînée avec Dalton, Rulph et Sherlock, auxquels s'ajoutent Karkar, l'ancien main support d'Atlanta Academy, et KSA, le premier joueur d'Arabie Saoudite en Overwatch League. Et puis Tsunna. Tsunna est aussi de l'aventure. Après avoir écumé la scène Contenders Europe, notamment chez British Hurricanes, puis Eternal Academy, Tsunna rejoint le club très fermé des Français en Overwatch League. Alors forcément, la suite de la saison ne sera pas simple pour ces nouveaux Titans, mais avec seulement 4 heures de préparation pour leur début en Overwatch League, ils ont montré du potentiel, ils ont pris même une carte à Washington Justice, et puis surtout, ils ne peuvent que progresser. Cette semaine, je retiens aussi le retour de London Spitfire, qu'on n'avait plus vu depuis le 1er mars en Overwatch League. Londres, qui semblait bien léger sur le papier en début de saison, surprend plutôt agréablement avec son équipe de rookies. Une victoire 3-0 face au Chengdu Hunters, une défaite très honorable 3-1 face à Guangzhou Charge, face à Chengdu, pour son premier match en Overwatch League, Holdo a été élu MVP grâce à une très belle prestation sur Mei, et notamment une temporisation de grande classe sur la défense de Junkertown. Démonstration. C'est lui qui doit être à l'initiation des piques, et c'est lui qui se fait pique par Olzo, qui joue vraiment très bien. Il est derrière, il est derrière eux Olzo, il gagne énormément de temps, il a son Blizzard, il va l'utiliser, le glaçon dans la foulée, c'est très très bien joué, Yveltal, qui va prendre l'utilisation blure. Quel wall ! Quel wall ! Olzo qui gagne ce fight à lui tout seul. Incroyable. Il est impressionnant, Holdo Solamayen, c'est son premier match, et il est impérégal. 10 secondes restent au contraire. Rapidement, encore un petit mot sur 3-3 à 0. Alors celui d'Atlanta Raine face à Houston Outlaws, avec un Edison On Fire sur Tracer. Celui de Los Angeles Valiant face à Boston Uprising, avec là encore une prestation XXL sur Tracer, mais du Danois Shaxx cette fois-ci. Et enfin, le 3-0 de Florida Mayhem face à Vancouver Titans, avec un yaki inarrêtable. D'ailleurs, Florida Mayhem qui signe au passage son quatrième 3 à 0 en 4 matchs. Donc c'est sûr que leur calendrier leur est favorable, mais enfin Florida Mayhem à ne pas sous-estimer non plus. Et puis je n'oublie pas les débuts de Cruz avec Toronto. L'ancien joueur de Paris Eternal arrive avec son leadership, son envie de rebondir, mais ça n'a pas suffi pour battre le champion en titre sans Francisco Shock. Toronto lui a quand même pris une carte. La première, la carte de contrôle, comme face à Los Angeles Gladiators 8 jours plus tôt. Mais sans Francisco Shock, avec Treyobin, Rascal, qui sont toujours aussi forts, bah faut se les faire. Alors Toronto a eu le mérite de résister, et même mieux que ça sur les trois premières cartes. Victoire 2-1 sur Oasis, défaite 4-5 sur Rialto, et défaite 5-6 sur Kings Row. Le dernier match sur lequel j'ai envie de revenir, c'est Shanghai Dragon Seoul Dynasty. Shanghai restait sur 8 victoires, Seoul sur 3 défaites 3 à 0. Lors de leur seule face à face cette saison, en semaine 12, Shanghai avait plié le match en trois cartes. Bon bah cette fois, ça a été beaucoup plus serré. Beaucoup, beaucoup plus serré. Et c'est Seoul qui s'impose finalement 3-2 sur une métapoque qui lui convient bien mieux que la dive, il faut le dire. Fitz, décevant ces dernières semaines, a fait très fort. Il a même été monstrueux sur Kings Row en jouant Hanzo. Un vrai Fitz Tival a diluté au cast. Seoul du coup, rebondit. Seoul qui se renforce aussi cette semaine avec l'arrivée de Slime, l'ancien main support de Vancouver Titans. Excellente recrue. Et puis surtout, un vrai plaisir de retrouver Slime. Espérons maintenant qu'il ne soit pas le seul à vite rebondir du côté des anciens runaways. On place maintenant au week-end 15, avec cette semaine les bannes d'Orissa, Moira Tracer et Mei. Alors je vais être honnête avec vous, Orissa, Mei et Moira ne vont pas trop manquer, voire même pas manquer du tout. Attendez-vous du coup à voir des compositions Rush, Reynard, Luzio, mais aussi de l'écho, du Macri et peut-être même de la hache. Et le programme de ce week-end maintenant, avec le troisième et dernier week-end du tournoi de mai, avant les phases finales la semaine prochaine. Un troisième week-end décisif pour aborder les playoffs dans les meilleures conditions. Ce week-end donc, 12 matchs au programme, 5 en zone Asie et 7 en zone Amérique du Nord. Si vous devez choisir, je vous recommande London Spitfire, Shanghai Dragons et New York Excelsior, Angju Spark samedi matin. Pour les couches tardes ou les leftos, dans la nuit de samedi à dimanche, Los Angeles Gladiators Boston Uprising et San Francisco Shock Atlanta Reign. Alors Los Angeles Gladiators Boston Uprising, pour découvrir les premiers pas de l'Australien Punk en Overwatch League. Punk qui est tout jeune, il a 18 ans, il remplace Bruxelles chez Boston dans le rôle de Flex Tank. Et puis le match San Francisco Shock Atlanta Reign, tout simplement parce que c'est la plus grosse affiche à ne pas manquer de la soirée. Match explosif en perspective les amis. Et puis dimanche, réservez carrément toute votre soirée, avec les trois derniers matchs de ce week-end 15. Ça aura lieu dès 21h avec un programme riche et varié. Dallas Fuel, Paris Eternal, Philadelphia Fusion, Vancouver Titans, et enfin le très intéressant, très alléchant même, Toronto Defiant Los Angeles Valiens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à nourrir les commentaires. Moi je vous lis toujours avec beaucoup de plaisir et curiosité. Et puis si ça vous plaît aussi surtout, abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous souhaite une belle semaine en Overwatch League. Et puis si tout va bien, à vendredi prochain. Sous-titrage ST' 501